Depuis 2011, la Tunisie est devenue un symbole du printemps arabe, prouvant ainsi qu'aucun régime n'est à l'abri d'une révolution. Mais les attentats qui ont frappé le pays la veille du Forum Social Mondial risquent-ils d'entraver l'émancipation du peuple tunisien ? L'attentat qui a frappé la Tunisie au cœur, tuant plus de 20 personnes, au musée Bardot, rappelle la violence de l'attentat contre Charlie Hebdo en France. La Tunisie est un des seuls pays, des printemps arabes, à mener une transition démocratique avec une société civile forte et organisée. La réaction immédiate et spontanée des citoyens tunisiens descendus en masse dans les rues ont témoigné. A chaque fois, ils tuent des forces de sécurité tunisiennes. Et maintenant, des touristes. Mais c'est haram, c'est interdit. Ils sont venus dans notre pays comme des invités. Je ne veux pas ça pour eux, ça me désole, nous sommes tristes. Du 24 au 28 avril 2015, la Tunisie accueillera le Forum Social Mondial. Des milliers de délégués, syndicalistes, militants des droits humains, hommes politiques, militants et associatifs, venus des quatre coins du monde, se retrouveront pour échanger et proposer de nouvelles perspectives sociales. Ce sera l'occasion de manifester leur soutien à ce pays encore fragile et de faire de Tunis, blessé, une capitale de la solidarité.